Musique 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 Donc, bienvenue pour ce deuxième atelier organisé par l'Association des Zénologues de Bordeaux. Donc, vous êtes normalement très nombreux à vous être inscrits, donc j'espère que les gens vont arriver petit à petit. Donc, pour animer ce débat, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Tempère, Clémentine Imo et le chef Stéphane Caral. Donc, je vais vous les présenter en quelques mots. Donc, Sophie Tempère est docteur en sciences cognitives et neurosciences sensorielles. C'est là que j'ai dit le mot. Voilà, donc ce travail de recherche porte sur l'étude de l'apprentissage olfactif chez les professionnels du vin et elle travaille sur la capacité olfactive des experts du vin, à la proposition d'outils de mesure et de protocole d'entraînement adapté. Donc, aujourd'hui, elle nous parlera d'imagerie sensorielle avec nos deux autres invités. Clémentine Imo est créateur de parfums au studio Les Olfactines. Donc, après une carrière de concertiste, Clémentine s'est formée à l'école du 5e science de Paris et puis ensuite, elle a été à l'école internationale de Grasse. En 2009, elle a créé son atelier Les Olfactines, l'atelier de parfum Les Olfactines au centre, au cœur de Bordeaux. Et c'est dans ce lieu que Clémentine crée des parfums personnalisés pour des particuliers et elle crée également des fragrances identitaires pour des marques et des professionnels. Et Stéphane Caral, chef au skiff restaurant étoilé de l'hôtel à Pilates-sur-Mer. Donc, c'est une figure incontournable de la gastronomie du Soud-Ouest. Donc, Stéphane a obtenu en janvier 2020 sa deuxième étoile au restaurant Le Skiff Club, établissement qu'il avait rejoint en 2016. Et il avait déjà obtenu cette consécration chez Ruffet dans le Béat. Il a eu également pour une gastronomie durable, puisqu'il a obtenu une étoile verte du Kiknishlam pour son engagement dans une cuisine durable, c'est-à-dire avec des produits locaux, une gestion des déchets et une utilisation de matériaux naturels. Voilà, donc une façon d'aller gastronomie et écologie. Voilà, donc on espère que cet atelier sera assez dynamique. Donc, on vous incite à poser toutes les questions sur le chat. On les reliera pour les trois intervenants. Et puis, Sophie, c'est à toi. D'accord. Alors, je ne sais pas si Anne peut partager peut-être la présentation. Super, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être par nouveau, entre guillemets, et puis que Marie-Hélène m'a donné l'occasion d'échanger avec vous ce soir. Alors, Marie-Hélène m'a demandé de vous faire une présentation autour de la thématique de nombre du sens à nos sens. Et j'ai choisi de vous parler ce soir d'une capacité sensorielle qui est peu connue, mais pourtant que vous avez développée, et qui s'appelle la capacité d'imagerie mentale. Alors, on parlera d'imagerie mentale, notamment olfactive et gustative. Vous verrez vraiment que c'est un atout pour les professionnels du vin, pour les professionnels de la dégustation. Mais dans certains cas, cette capacité peut aussi nous jouer des tours. Et c'est là où votre retour d'expérience sera vraiment intéressant et on pourra ouvrir vraiment le débat. Alors, d'un point de vue pratique, on sait que les professionnels du vin, et notamment les biologues, vont développer des capacités particulières. Par exemple, vous avez une capacité accrue à reconnaître les odeurs, à reconnaître, mais aussi à identifier les odeurs, et notamment les odeurs qui font partie de votre champ d'expertise. Donc, par exemple, les défauts du vin. Vous avez une capacité supérieure à mettre un mot sur les odeurs correspondantes par rapport à des novices. Et puis, dans une vision plus large de la dégustation, seuls les professionnels du vin, et notamment les onologues, sont capables de juger de la typicité d'un vin. Et on sait aussi que les professionnels du vin vont avoir des capacités supérieures à différencier les vins, à dire que deux vins sont différents. Et dernier point, et vraiment important, c'est la capacité de description. Avec la pratique, avec l'exercice quotidien de la dégustation, les formations que vous suivez et que vous avez suivies, vous êtes capables de décrire précisément les vins. Et surtout, cette description, elle est compréhensible par tous, par vos pairs, mais aussi par les consommateurs. Alors, d'un point de vue un peu plus fondamental, les neuroscientifiques ont vraiment démontré que l'exercice quotidien de la dégustation va moduler et modeler l'activité de votre cerveau. Alors ici, j'ai choisi de vous parler de deux études, une faite chez les parfumeurs et l'autre chez les sommeliers. Mais je suis sûre qu'on retrouverait exactement les mêmes résultats avec des onologues. Donc, ils ont utilisé l'imagerie cérébrale et ils ont pu observer, chez ces professionnels de l'olfaction, une augmentation du volume de la matière grise dans des zones qui sont spécifiques à l'olfaction. Donc, le fait de déguster, en fait, va permettre de muscler votre cerveau. Vous êtes des vrais sportifs de la dégustation. Et si on parle d'autres capacités sensorielles, on peut parler d'imagerie mentale. Et aujourd'hui, je vais vraiment axer mon propos sur cette capacité d'imagerie mentale, notamment affective et gustative, capacité que vous avez développée de manière un petit peu intuitive et qui est un petit peu au cœur de mes recherches. Alors, avant de rentrer dans le détail du lien entre capacité d'imagerie mentale et expertise, on va définir ce qu'est l'imagerie mentale. J'ai pris une définition reconnue. Une image mentale, en fait, fait référence à toute expérience quasi-sensorielle ou perceptive dont on a conscience et qui se développe en l'absence de simulation. Donc, en gros, c'est une hallucination sensorielle sur commande. Donc, pour peut-être mieux illustrer mon propos, je vais vous mettre en situation. Alors, quand on fait de l'imagerie mentale, généralement, on demande de personnes de fermer les yeux. Vous êtes libre ou non de le faire, mais pour tester vos capacités, je vous invite à fermer les yeux, à vous imaginer dans votre cuisine et vous visualisez votre corbeille à fruits. Et dans cette corbeille à fruits, il y a un citron. Si vous êtes vraiment dans votre cuisine, par l'imaginaire, vous voyez votre citron, vous faites ce que l'on appelle de l'imagerie mentale visuelle. Maintenant, si je vous demande de prendre ce citron, de sortir une planche à découper et de trancher votre citron, vous flairer et peut-être que vous percevez l'odeur du citron comme s'il était sous votre nez. Si vous avez cette hallucination olfactive, vous faites de l'imagerie mentale olfactive. Maintenant, si vous prenez une tranche de citron, vous croquez dedans et vous allez percevoir l'acidité typique de ce citron. Si vous avez vraiment l'impression d'avoir ce citron en bouche, vous faites peut-être de l'imagerie mentale gustative. Et vous avez peut-être des réponses physiologiques qui sont associées normalement à la perception. Vous avez peut-être mal aux dents, rien qu'en imaginant l'acidité de ce citron, peut-être aussi que vous salivez. Donc, il existe autant d'images mentales ou d'imageries mentales que d'expériences sensorielles. Alors, bien évidemment, dans le cas du vin, on peut faire de l'imagerie mentale visuelle. Si on arrive à imaginer la teinte d'un vin, on peut faire de l'imagerie mentale olfactive pour le boucler du vin. On peut faire aussi, bien sûr, de l'imagerie mentale gustative et de l'imagerie mentale somesthésique. Si je vous demande d'imaginer l'astringence d'un vin rouge et que vous arrivez à faire cette tâche d'imagerie, vous faites de l'imagerie mentale somesthésique. Alors, on va voir maintenant quel est le lien entre votre expertise et cette capacité si particulière d'imagerie mentale. Alors, je vais vous présenter différents travaux qui ont été menés et le premier qui a été réalisé a été fait par Gilbert et Kemp, deux chercheurs en neurosciences, qui ont mis au point un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il s'inspire de travaux dans le domaine du visuel. En fait, ce questionnaire va permettre d'évaluer vos capacités d'imagerie mentale olfactive. Alors, ils ont imaginé différentes scènes-nettes du quotidien où on peut rencontrer des odeurs. Alors, par exemple, on va essayer d'être assez évocateur, penser à un barbecue en plein air et aux odeurs qui s'en dégagent. Imaginez l'odeur du charbon juste allumé qui commence à brûler, ou l'odeur des grillades cuites à point et prête à être dégustée. Donc, ces chercheurs vont vous demander d'évaluer la netteté de l'image mentale olfactive. En gros, est-ce que vous arrivez à faire fortement cette hallucination olfactive sur commande ? Est-ce que vous arrivez vraiment à voir une image olfactive nette ou non ? Et d'évaluer cette netteté sur une échelle de 1 à 5. Et ces chercheurs ont testé ce questionnaire auprès d'un large panel de sujets et notamment des parfumeurs. Ils ont observé que les parfumeurs avaient un score beaucoup plus important que les novices, ou en tout cas supérieur par rapport à des novices. Donc, des capacités peut-être plus fortes d'imagerie mentale olfactive. Dans le domaine du vin, il y a des chercheurs basés aux Pays-Bas qui se sont inspirés de ce questionnaire olfactif pour faire un questionnaire multisensoriel autour de l'imagerie et lié au vin. Alors, il en existe plusieurs, des questionnaires d'imagerie mentale autour du vin. Celui-ci est plutôt appliqué aux amateurs de vin. Donc, il propose différentes scènes de dégustation et on demande à chaque fois si vous êtes capable d'imaginer la couleur du vin associé à la scène de dégustation, l'odeur de celui-ci ou le goût de celui-ci. Donc, aussi bien de l'imagerie mentale visuelle, imagerie mentale olfactive ou gustative. Dans le résultat, ils comparent toujours des experts du vin. Alors, experts, on n'est pas sur des homologues, on est plutôt sur des amateurs, on va dire des connaisseurs, mais qui ne sont pas non plus des professionnels toujours de la filière. Et ils comparent leurs résultats à des novices. Et ils observent que, que ce soit pour le visuel, l'olfactif ou le gustatif, les experts ont des scores d'imagerie mentale supérieurs aux novices. Quand ils ont réalisé cette étude, ils ont fait passer l'autre questionnaire qu'on a lu tout à l'heure sur les odeurs du quotidien. Dans le cas d'odeurs plus communes, on va dire, ils n'ont pas retrouvé de différence significative entre les experts et les novices. Cela veut dire vraiment que la capacité d'imagerie mentale est liée à notre domaine d'expertise. Alors, je vous avais posé un petit questionnaire pour préparer cet atelier et puis pour lancer peut-être des échanges. Je vous avais posé un peu des questions similaires à celles qu'on peut retrouver dans les questionnaires des collègues chercheurs des Pays-Bas. Je vous avais demandé si on vous parle d'un vin, en vous donnant son millésime et son origine. Avez-vous tendance à imaginer les caractéristiques visuelles de celui-ci, ses caractéristiques olfactives et ses caractéristiques gustatives ? La plupart d'entre vous, la grande majorité, à peu près 80%, ont répondu oui en ce qui concerne l'olfactif et le gustatif. On a un score moindre pour le visuel, alors difficile de l'interpréter, on pourra en parler. Est-ce que le visuel a moins d'importance dans la dégustation et du coup, vous avez plus de mal à faire de l'imagerie mentale visuelle ? Ça, on pourra en débattre. Et puis, quand j'étais rentrée dans le détail du gustatif, je vous avais demandé si vous aviez des réponses physiologiques associées normalement à la perception, mais là, dans le cas de l'imagerie mentale, par exemple de l'acidité, est-ce que vous saliviez rien qu'en pensant à l'acidité d'un vin ? 67% dit oui. Quand je vous ai demandé d'imaginer l'astringence d'un vin rouge, est-ce que vous perceviez en même temps la rugosité en bouche associée à cette astringence ? 63% dit oui. Et le picotement dû au CO2 dans des vins effervescents, rien qu'en imaginant que vous dégustiez ces vins effervescents, 60% ont perçu des picotements. Donc, vous déclarez être capable aussi de faire de l'imagerie mentale, notamment olfactive et gustative. Alors, bien sûr, sur ces questionnaires, on reste sur du déclaratif. Ça ne prouve pas que les professionnels sont capables vraiment de faire de l'imagerie mentale olfactive ou gustative. On pourrait tout à fait dire que le résultat est lié plutôt avec une familiarité des sénètes rencontrés dans ces questionnaires. Mais c'est déjà une piste d'association entre cette capacité d'imagerie mentale, cette capacité bien particulière, et l'expertise. Alors, bien évidemment, il y a des recherches qui sont allées un petit peu plus loin, qui se sont basées sur ces premières études, et notamment des recherches en neurosciences. Donc là, ce sont des travaux qui sont menés par nos collègues de Lyon. Ils ont travaillé chez les parfumeurs, et donc ils ont sélectionné des parfumeurs confirmés et des étudiants en tout début de formation de parfumé. Ils les ont fait passer dans un IRM, et soit ils leur demandaient de sentir une odeur, soit ils leur demandaient d'imaginer l'odeur correspondante. Et ils ont eu des résultats qui sont extrêmement intéressants. Ils ont pu observer que des régions similaires de votre cerveau s'activer lorsque vous sentez une odeur ou lorsque vous l'imaginez. Donc on a exactement le même effet sur notre cerveau lorsqu'on sent ou imagine une odeur. Et puis cette activation, elle est directement liée au niveau d'expertise. En fait, ils ont vu une différence d'activation du cerveau, de certaines zones du cerveau d'hier à l'olfaction, en fonction du nombre d'années d'expertise des parfumeurs. Alors on aurait pu penser que ces zones s'activaient beaucoup plus fortement avec l'expertise. Non, au contraire, on va avoir une diminution de l'activité. C'est tout simplement que le système il est plus efficace. Vous avez plus de facilité à faire de l'imagerie mentale ici olfactive. Alors d'autres actus, toujours par les collègues de Lyon, ont montré vraiment que ces tâches d'imagerie mentale sont liées à notre domaine d'expertise qui paraît assez logique. Et là, ils ont comparé des cuisiniers et des musiciens. Donc je pense que Clémentine et Stéphane pourront rebondir facilement sur toutes ces recherches. Donc ils ont pu observer que les cuisiniers étaient beaucoup plus rapides pour imaginer des odeurs. Ils avaient beaucoup plus de facilité et ils réalisaient la tâche plus rapidement quand on leur demandait d'imaginer des odeurs, de faire de l'imagerie mentale olfactive. Alors que les musiciens, eux, ont plus de facilité, sont plus rapides à imaginer des sons, donc à faire de l'imagerie mentale auditive. Alors, quid des professionnels du vin et des onologues ? Nous, on avait réalisé une étude maintenant il y a quelques années à l'ISVV avec justement des onologues et des professionnels de la dégustation. On souhaitait montrer que les professionnels du vin étaient capables de manipuler ces images mentales olfactives, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire de l'imagerie mentale olfactive. donc on est parti du constat de nos collègues lorsque l'on réalise une tâche d'imagerie mentale olfactive, on active dans notre cerveau des zones similaires à celles de la perception, donc à celles activées lors du flirage d'une odeur. On sait que quand on sent une odeur quotidiennement, on va augmenter ses performances. Donc on s'est dit si on demande à nos experts de faire de l'imagerie mentale olfactive et qu'ils augmentent leur performance, cela veut dire qu'ils arrivent réellement peut-être à faire de l'imagerie mentale olfactive. Donc tout simplement, on leur a proposé un protocole d'entraînement à l'imagerie mentale olfactive. Alors je vais vous montrer une des expériences. Elle a été réalisée par 42 étudiants en DMO. Alors ici, ce ne sont pas des étudiants en début de formation, ce sont des étudiants qui ont déjà une base solide sur la reconnaissance, l'identification des marqueurs de qualité et typicité des vins. Dans un premier temps, on a testé leur sensibilité à deux composés clés des vins. Alors l'octentron qui a une odeur de champignon de Paris qui est associé à la pouloture grise et le diacétyl qui a une odeur de beurre, de margarine et qui a un marqueur de la fermentation malolactique. Une fois ces sensibilités mesurées, on les a assignées à trois groupes d'entraînement. Un groupe témoin, alors oui, ils étaient un petit peu frustrés mais c'était le jeu, on leur a juste dit vous allez être testé dans quelques temps sur le beurre et le champignon de Paris. On teste en fait l'effet attention. Ensuite, un autre groupe, lui, était entraîné par imagerie mentale visuelle. Tous les jours, je leur envoyais un petit mail et je leur demandais d'imaginer l'image, tout simplement, des champignons de Paris ou du beurre. Et un autre groupe, lui, était entraîné par imagerie mentale visuelle. Tous les jours, ils recevaient un mail leur demandant d'imaginer l'odeur du beurre et d'imaginer l'odeur du champignon de Paris. Et après une dizaine de jours d'entraînement, on a remesuré la sensibilité de nos étudiants. Et on a eu des résultats plutôt intéressants et qui ont éveillé notre curiosité. On a pu observer et seulement pour les personnes qui ont été entraînées par imagerie mentale olfactive, une augmentation de la sensibilité. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur sensibilité, notamment aux champignons de Paris et d'un facteur qui est proche à un entraînement classique avec des petits flacons. Ici, vous avez un résultat avec un entraînement où tous les jours ils sentaient des petits flacons. Et ici, un entraînement par imagerie mentale olfactive. On a exactement le même taux de récupération de sensibilité. Donc, ça prouve bien que nos professionnels, ici nos étudiants, futurs professionnels, sont capables de faire de l'imagerie mentale olfactive qui manipule vraiment ces images mentales olfactives. Alors, quel est l'intérêt pour vous dans votre profession de développer, de maintenir cette capacité ? Alors, je pense que le témoignage de Stéphane et de Clémentine va vraiment vous démontrer l'importance pour les professionnels de l'olfaction et de l'agustation de travailler cette capacité. Mais ici, je vais vous présenter quelques travaux de recherche qui vont peut-être renforcer votre envie de faire de l'imagerie mentale. Alors, différentes études ont bien sûr travaillé avec des cuisiniers et des parfumeurs pour montrer la fonction en fait de l'imagerie mentale. Alors, une étude réalisée par des linguistes auprès de cuisiniers rapportée comme témoignage que les cuisiniers reconnaissent que leur capacité à imaginer des odeurs et des saveurs a un rôle dans leur créativité. Avant de confectionner un plat, de préparer un plat, de le proposer, ils vont imaginer dans leur tête les associations de saveurs, l'équilibre des saveurs, etc. La même chose pour les parfumeurs. Alors ici, c'est un passage d'un livre que je vous recommande qui est Journal d'un parfumeur de Jean-Claude Helena qui est le parfumeur de chez Hermès. Il me suffit de penser alcool féminéthylique. Peut-être vous vous souvenez de vos cours, c'est l'odeur de rose, alcool supérieur pour les onologues. Alors, il me suffit de penser à l'alcool féminéthylique ou à n'importe lequel des matériaux que j'utilise pour que l'odeur prenne forme dans ma pensée. Quand l'odeur et la pensée se confondent, alors je suis compositeur de parfums. Et d'un point de vue plus fondamental, les chercheurs ont vraiment démontré que cette image mentale olfactive ou gustative vous permet vraiment de garder en tête en fait de vous confectionner une bibliothèque olfactive et gustative virtuelle et donc de manipuler quand vous le souhaitez les odeurs et les saveurs. Alors, quand je vous ai sollicité via le Google Form, je vous avais posé une question. Lorsque vous lisez des descripteurs listés sur une fiche de dégustation, avez-vous tendance à imaginer chacune des références ? 80% d'entre vous ont dit oui. Pour une dégustation portant sur la présence ou non de défauts, recherchez-vous ceci en faisant appel aux références olfactives et gustatives que vous avez en tête ? 90% ont dit oui. Donc, vous voyez bien que ça vous permet vraiment d'avoir votre bibliothèque à disposition pour vérifier si l'odeur, la saveur ou les sensations sont présentes dans le vin que vous allez déguster. Toujours en restant sur la dégustation, vous montrez en fait que vous faites de l'imagerie mentale sans le savoir. On a mené une petite étude il y a quelque temps à l'ISVV en collaboration avec le Conseil des vins de Saint-Emilion. La région Nouvelle-Aquitaine et le CIVB. Alors, une étude qui avait une portée pratique mais il y a aussi des résultats un peu plus fondamentaux. Alors, quand on juge la qualité d'un vin ou de la typicité d'un vin, de nombreux chercheurs l'ont rapporté mais aussi de nombreux professionnels on peut le trouver dans un grand nombre d'écrits, le dégustateur va fonctionner en comparaison. C'est-à-dire que vous avez dans votre tête un modèle de vin, un modèle de vin qualitatif, un modèle de vin typique, d'une appellation, d'un unésime donné et vous allez comparer tout vin dégusté à ce modèle ou à ces modèles. Donc, vous fonctionnez par comparaison avec ces standards qu'on appelle des standards mentaux. Comment vous apprenez ces standards mentaux ? Comment vous les partagez avec les autres dégustateurs ? C'est grâce, bien sûr, à votre expertise. C'est lié à l'âge, donc à l'expérience, à votre capacité à mettre des mots sur cette définition d'un idéal sensoriel d'un point de vue qualitatif ou typicité et puis surtout à votre capacité d'imagerie mentale autour du vin. Quand vous êtes capable d'imaginer un vin sensoriellement, vous êtes capable de mémoriser ces références communes à tous les professionnels du vin qui vont vous permettre de juger de la qualité ou de la typicité des vins. Alors, une question que je me pose et j'en ai profité dans ce questionnaire pour lancer le débat avec vous et puis je suis sûre qu'on en reparlera tout à l'heure mais moi je me demande quel est le rôle vraiment de l'imagerie mentale olfactive et gustative lors de la tâche d'assemblage. Je pense vraiment que vous faites de l'imagerie mentale olfactive et gustative quand vous réalisez ces tâches et que ces capacités sont directement liées ensuite au vin que vous allez proposer. Alors, dans les questionnaires, dans les réponses que vous m'avez apportées, on a effectivement une majorité de réponses qui démontrent que peut-être l'imagerie mentale olfactive et gustative va permettre d'évaluer en fait l'effet et la proportion de chaque loi dans l'assemblage final. Donc, un point peut-être qui serait intéressant à creuser et qui pourrait être intéressant d'un point de vue de la formation et de l'apprentissage. Autre point intéressant et force de l'imagerie mentale, c'est l'imagerie mentale olfactive même gustative comme outil d'entraînement dans votre quotidien. Vous pouvez utiliser, on en a parlé tout à l'heure, cette capacité à imaginer notamment les odeurs pour maintenir vos capacités. Un monologue comme un parfumeur ou un musicien devrait faire des gammes quotidiennement pour maintenir ses performances, ses sensibilités, ses capacités, mais bien évidemment on n'a pas toujours le temps de sentir des petits flacons, etc. Donc, vous pouvez faire de l'imagerie mentale olfactive. Ça va vous permettre de maintenir vos capacités. Ça va vous permettre aussi d'entraîner votre sensibilité quand vous avez des déficits spécifiques, anosmie spécifique, hyposmie spécifique, on en a tous. D'augmenter aussi vos capacités d'identification. Dans l'étude qu'on avait réalisé, on a vu des effets positifs de l'imagerie mentale olfactive sur les capacités d'identification des odeurs. Ça vous paraît peut-être nouveau, mais l'imagerie mentale est utilisée dans de nombreux domaines et si vous êtes sportif ou musicien, vous connaissez déjà l'imagerie mentale. Pensez peut-être aux skieurs, aux spécialistes du slalom qui, avant de s'élancer, on les voit répéter les mouvements et visualiser, faire de l'imagerie mentale visuelle et motrice pour répéter leur parcours. On sait par exemple que les tennismans répètent dans leur tête leur cou droit. C'est de l'imagerie mentale motrice et visuelle et que cela augmente leur performance sur le terrain. Les musiciens, c'est la même chose. Ils vont faire de l'imagerie mentale auditive pour s'entraîner et on sait que ça va avoir une répercussion lorsqu'ils vont être ensuite sur scène. Alors bien évidemment, et ça je pense que Clémentine en parlera tout à l'heure, l'imagerie mentale olfactive n'est pas un art facile. Il va falloir vous entraîner. Il y a des odeurs en plus qui sont plus ou moins difficiles à imaginer et là c'est dépendant de chacun d'entre nous. Il est bien au départ des parties d'odeurs qui nous sont familières, qui nous évoquent des souvenirs pour faciliter cette hallucination factive sur commande. Et surtout, l'imagerie mentale olfactive et l'entraînement par imagerie mentale olfactive est dépendant d'un entraînement classique où vous sentez des odeurs, des petits flacons quotidiennement ou vous dégustez aussi des vins quotidiennement. Puisque pour faire de l'imagerie mentale olfactive, il faut connaître l'odeur que l'on tente d'imaginer. Alors je vous proposais ici un exemple. Si je vous avais demandé d'imaginer l'odeur riotée d'un café, sans avoir les descripteurs, sur le PDF, il n'y a pas l'animation, mais sans avoir les descripteurs sous les yeux, peut-être que pour vous, riotée n'est pas du tout évocateur et donc vous n'aurez pas réussi à faire de l'imagerie mentale olfactive. Alors que si je vous demandais de faire de l'imagerie mentale olfactive sur le caractère phénolé d'un vin, vous êtes peut-être capable d'avoir cette hallucination olfactive sur commande. Donc il faut connaître une odeur pour pouvoir l'imaginer. L'odeur riotée dans les cafés, c'est une odeur iodée alcooleuse, c'est plutôt un défaut que vous retrouvez à une certaine époque dans les cafés venant du Brésil. Mais vous voyez l'importance d'un entraînement classique et d'un entraînement par imagerie mentale olfactive. Alors bien évidemment, si vous rencontrez des troubles plus généraux de l'olfaction et un petit peu la problématique actuelle avec la COVID-19 et quand ces troubles sont récents, vous avez encore en mémoire toutes ces images mentales olfactives, vous pouvez utiliser ce type d'entraînement pour récupérer vos capacités parallèlement à un entraînement plus classique. Pourquoi ? On a vu, on stimule les mêmes zones du cerveau que lors de l'olfaction, donc on va renforcer dans tous les cas les performances de notre système olfactif. Et puis, une des origines possibles, il en existe plusieurs, des anosmies liées à la COVID-19, c'est une inflammation des tissus au niveau de l'épithélium et cette inflammation des tissus va obstruer le passage des molécules odorantes qui ne vont plus avoir accès à vos récepteurs olfactifs. Donc vous avez beau sentir, vous ne mobilisez pas votre système olfactif. Donc dans ce cas-là, l'imagerie mentale olfactive va vous permettre de solliciter indirectement votre odorat. et bien évidemment, pour les personnes qui ont perdu l'odorat, le fait de faire de l'imagerie mentale olfactive va leur permettre peut-être de retrouver un bien-être, une détente, puisque je vous rappelle que les odeurs sont directement liées au délire dans notre quotidien. Alors pour terminer, je crois que jusqu'à présent, je vous ai vraiment démontré, je vous l'espère, que l'imagerie mentale olfactive et gustative est au cœur de votre expertise, qu'elle a un intérêt pour vous, mais bien évidemment, il y a peut-être des limites et un biais à développer cette capacité. Alors là, le débat sera ouvert. Mon but n'est pas du tout de remettre en cause l'expertise, mais plutôt de connaître les limites un petit peu de nos capacités. Alors, il y a quelques années, on avait réalisé une expérience, notamment avec Marie-Hélène, auprès de dégustateurs. Dans un premier temps, on leur a fait sentir une solution d'ester, donc un composé qui a une odeur de fraises ou d'ananas, et on leur demandait de noter l'intensité du caractère fruité. Dans une deuxième étape, on a repris cette solution contenant l'ester et puis on a rajouté des éthylphénols, le caractère phénolé, et on a demandé à nos dégustateurs de juger du caractère fruité de la solution proposée. Bien évidemment, il y a eu un masquage de la note fruitée dû à la présence des éthylphénols. Dans une troisième étape de l'expérience, on leur a fait sentir le petit flacon contenant simplement l'ester et en même temps, on leur demandait d'imaginer l'odeur du caractère phénolé. Et quand on leur demandait l'intensité fruitée, on observait un masquage identique à celui observé dans l'étape 2. Donc vous voyez la force de l'imagerie mentale olfactive qui peut perturber la tâche perceptive. Donc en dégustation, tout à l'heure, on a dit que lorsque vous lisiez les fiches de dégustation, vous imaginiez les odeurs correspondantes ou les saveurs correspondantes. Donc est-ce que cela ne peut pas être un biais ensuite et influencer vos perceptions en dégustation ? Imaginez aussi un dégustateur qui prend la parole avant tout le monde et qui dit « Tiens, ce vin il est phénolé ou il est bouchonné avant même que vous ayez mis votre nez dans le verre. Vous sentez le vin, il a dit phénolé, je fais de l'imagerie mentale, je vais peut-être réellement percevoir ce caractère dans le vin. » Donc à vous de me dire si vous avez l'impression de temps en temps que votre cerveau vous détoure. Donc pour conclure, quand Marie-Hélène nous a donné le titre imaginé avec Marie-Hélène pour cet atelier « Donnant du sens à nos sens », j'ai voulu vous parler de cette capacité très spécifique, la capacité d'imagerie mentale de vous montrer la fonction de cette capacité de lui donner du sens. Vous voyez qu'elle est intéressante à développer, à maintenir, je pense qu'elle est importante aussi au niveau de la formation de l'enseignement, qu'elle est un atout vraiment pour les experts, mais peut-être de temps en temps que notre cerveau nous joue des tours. Alors à vous de me dire, dans la pratique, est-ce que vous développez justement des astuces pour limiter ces effets, cette subjectivité en dégustation ? Et puis je pense que le fait de connaître la limite aussi de nos capacités va vous permettre d'en tenir compte peut-être aussi dans votre pratique. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc on va donner la parole à Clémentine par exemple. Clémentine, il faudrait que tu remettes le son. Oui, voilà, vous m'entendez ? Très bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, je suis honorée. Je ne sais pas si j'ai un cerveau de parfumeur, comme tu disais Sophie, assez expérimenté, mais en tout cas, je suis contente d'être avec vous et je vous remercie de cette invitation. Écoutez, dans ton exposé, Sophie, il y a plein de choses intéressantes. On pourrait parler de cette imagerie mentale pendant des heures. C'est en effet une chose que j'ai énormément pratiquée et que je pratique tous les jours, c'est bien l'imagerie mentale. Tout d'abord, en ayant joué de la musique pendant 30 ans de ma vie tous les jours et ensuite, en ayant continué en faisant un métier de parfumeur. donc j'ai d'abord fait de l'image mentale musicale et ensuite, mon cerveau s'est mis à l'image mentale olfactive. Donc, c'est une chose que je connais très très bien. Comme tu le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas, il est très difficile d'imaginer quelque chose que l'on ne connaît pas. on a beau être des êtres humains dotés de cerveaux extraordinaires et avoir une imagination de fou, on ne peut pas imaginer quelque chose finalement que l'on ne connaît pas vraiment. Et que ce soit pour les sons ou pour les odeurs, pour moi, c'est vraiment deux sens qui sont très liés, même s'ils n'ont pas du tout la même localisation. Il y a beaucoup de mots similaires. Je fais mon solfège tous les jours, comme tu disais. C'est important donc de connaître les odeurs pour pouvoir les imaginer. Donc, un cerveau non... un nez, donc un cerveau de parfumeur non expérimenté pourra moins imaginer qu'un cerveau de parfumeur éduqué. Ce sens-là, comme nos cinq sens, c'est un sens qui s'éduque, c'est un des sens qui a été pendant des siècles mis de côté car on estimait qu'il n'était pas noble, qu'il n'avait pas de lien avec la pensée noble de l'être humain mais qu'il avait un lien d'animalité et qu'on l'a mis de côté jusqu'à la fin du 19e où Nietzsche l'a remis en avant. Et donc, ça fait à peine deux siècles qu'on retravaille un peu notre nez. Aussi, l'être humain s'est mis debout, on était à quatre pattes avant, on avait un rapport différent. et l'éducation olfactive n'est pas du tout quelque chose que l'on apprend à l'école mais on l'apprend quand on veut devenir parfumeur ou onologue ou aussi quand on fait de la cuisine, on cuisine avec son nez, j'imagine. Donc, pour connaître une odeur, il faut savoir l'analyser, donc faire ses gammes comme dit Marie-Hélène, c'est une histoire de gamme, c'est une histoire de solfège. Comment on fait pour connaître une odeur en fait ? Comment on peut dire qu'on connaît une odeur ? C'est compliqué. Tous les matins, moi, quand je commence mes journées par le solfège olfactif, c'est très important pour moi parce que c'est comme ça que je vais pouvoir tenir une créativité plus riche et donc chaque jour, une odeur, on va y rentrer par des portes différentes aussi. On peut imaginer, voilà, là, il y a une odeur sur la touche à parfum et puis il y a un matin, on y rentre par la gauche et puis l'autre matin, on y rentre par la droite suivant peut-être l'état du cerveau, l'état du corps, on va rentrer dans une odeur de rose par la porte fruitée et puis un matin, un beau matin, on va se réveiller et puis on va rentrer dans l'odeur de la rose par la porte boisée et donc c'est en faisant vraiment le tour de toutes ces portes-là qui sont évidemment surtout dans la matière première naturelle que l'on va travailler notre linguistique donc aussi de savoir décrire une odeur et plus on pourra la décrire, mieux on la décrira avec plein de mots et toutes ces portes par lesquelles on est rentré, mieux on la connaîtra et plus on pourra l'imaginer. Il y a des matins ou il y a des jours, moi, quand je crée, j'ai une partition olfactive donc j'assemble dans mes assemblages il y a des centaines de molécules or s'il y en a quelques-unes quand je regarde ma formule que je n'arrive pas à... je me dis mais pourquoi j'ai mis ça dans cette formule et j'essaie de fermer les yeux et de me dire tiens, rappelle-toi cette molécule, tu l'as ou tu ne l'as pas dans ton cerveau, dans mon osmothèque qui est là, dans mon cortex orbitofrontal. Eh bien, si je ne l'ai pas, si elle ne vient pas dans ma tête, dans mon cerveau, je suis obligée de la ressentir véritablement. C'est-à-dire que là, il va me falloir le stimulus pour pouvoir m'en souvenir. Si autrement, je n'y arrive pas. C'est vachement dur de pouvoir mémoriser des centaines et des centaines de molécules. Une fois que du coup, je connais les odeurs une fois qu'elles sont dans ma tête et que je peux les identifier avec des mots, eh bien, je vais pouvoir utiliser mon cerveau comme une osmothèque et donc pouvoir, c'est là où l'imagerie mentale d'une odeur, oui, c'est simple avec de l'entraînement, le plus galère, c'est d'assembler dans sa tête plein de molécules et c'est là où un parfum, c'est un assemblage d'accords et de centaines de molécules et c'est là où c'est compliqué et c'est là où c'est génial, c'est là où moi j'adore mon métier parce que je me plante et parce que je me plante, je suis surprise et parce que je suis surprise, eh bien, tous les jours est un jour nouveau et j'apprends et je me dis c'est fascinant, c'est fascinant. Alors, c'est vrai que le verbe le verbe pressentir peut-être intervient dans l'imagerie cérébrale de l'assemblage de parfums ou peut-être dans l'onologie on se dit tiens, je pressens que ça va donner ça. Est-ce que le verbe pressentir vient certainement d'une connaissance technique mais aussi d'un instinct de créativité c'est-à-dire tiens, ça va donner ça et parfois ça donne ça oui, ça donne ce que l'on avait imaginé on s'est dit tiens, ce parfum je l'imagine comme ça et là quand on imagine aussi on va imaginer avec pas que avec les odeurs une odeur elle est faite de tous les sens elle va être dans notre tête pour connaître pour pouvoir vraiment faire une je ne sais pas si je me fais comprendre mais pour avoir vraiment une image mentale de l'odeur on va utiliser le toucher on va utiliser nos yeux parce qu'on va essayer de la mentaliser on va se dire tiens, cette odeur elle est hyper lumineuse cette odeur elle est elle est elle est rapeuse cette odeur elle est elle est laiteuse donc quelque chose de gustatif cette odeur est sourde on dit elle ne parle pas elle n'a pas de rémanence ou de résonance et donc pour imaginer vraiment pour avoir une belle image sensorielle une image cérébrale je vais utiliser tous mes sens et en parfumerie en tout cas je ne peux pas j'arrive alors l'imagerie des molécules et des matières premières c'est assez simple avec de l'entraînement voilà par contre pour imaginer vraiment ce qu'une formule de parfum va donner j'avoue qu'il me faut moi en tout cas il va me falloir encore pas mal de temps et je ne pense pas d'ailleurs qu'un cerveau humain puisse vraiment voilà alors que alors que pour les sons c'est beaucoup plus simple de lire une partition de musique et de l'entendre dans sa tête réellement les zones activées c'est beaucoup plus concret que l'olfaction parce que parce que quoi en musique il y a douze notes et que dans la nature la nature nous donne des milliers des milliers de molécules alors là notre cerveau on a un cerveau génialissime mais il faut du temps pour pouvoir pouvoir imaginer avoir tout ça dans sa tête alors oui c'est un peu flou l'imagerie l'imagerie mentale d'une formule ça devient flou mais je trouve ça intéressant parce que ça laisse un peu la surprise du métier parce que si je savais véritablement peut-être j'arrêterais demain je serais plus excitée par ce métier c'est la surprise qui fait aussi c'est la surprise qui va aussi réengendrer d'autres idées d'autres envies d'assemblage mais voilà donc c'est une l'imagerie mentale c'est un état d'être de plein de conscience tout le temps dans mon métier en tout cas où je vais être attentive toute la journée dans la rue partout à essayer d'analyser ces molécules ces matières et les mettre dans 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 ma dans ma valise et c'est extraordinaire de voir que ce n'est pas du tout un métier de de talent je trouve c'est que tout le monde est capable avec de l'entraînement et de la discipline évidemment après il faut être capable de discipline mais c'est que on a cette extraordinaire capacité tous à pouvoir imaginer une odeur pouvoir imaginer que l'on déguste un 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 morceau de chocolat alors qu'on n'a rien à bouffer on peut imaginer j'avais lu aussi qu'on pouvait imaginer des sensations des sensations des sensations physiques quand un membre était amputé qu'on arrivait à reimaginer qu'on avait un cerveau capable de restimuler des parties que l'on n'avait pas donc c'est bien la preuve qu'on a tous un cerveau extraordinaire que si on le travaille que ces perceptions sensorielles si on les travaille quand on est professionnel évidemment c'est la base mais quand on n'est pas professionnel ça permet aussi plein de choses comme disait Sophie sur la manière d'être toujours alerte avec son nez d'éduquer son nez c'est une manière aussi d'être concentrée et de pouvoir avoir un plus grand apprentissage en général donc c'est là où l'éducation est importante mais je pense que j'ai parlé beaucoup non ? Non c'était passionnant franchement vraiment passionnant alors j'ai des questions donc je vais peut-être les poser alors c'est Marie-Hélène qui dit Clémentine indique avoir du mal à imaginer la formule finale qu'en est-il de l'assemblage en homologie c'est peut-être Sophie qui pourrait répondre ou je ne sais pas la question est ouverte c'est vraiment une question qui m'intéresse en recherche et enfin voilà c'est plutôt vous homologue qui qui devez nous apporter votre expérience et nous dire si effectivement comme Clémentine le rapporte pour ses compositions s'il y a un lien entre ce que vous avez imaginé et l'assemblage final quel est le rôle en fait de cette imagerie olfactive gustative elle est multisensorielle pour le vin dans l'assemblage donc une autre question est-il possible de ne pas être influencé par l'image mentale en fermant les yeux par exemple alors pas forcément puisqu'en fermant les yeux on peut favoriser la création d'images mentales olfactives notamment puisqu'on limite en fait l'estimulation visuelle donc on arrive à porter une attention particulière sur un autre sens donc non fermer les yeux n'est pas la solution mais je ne sais pas s'il faut se passer de cette imagerie mentale olfactive et gustative en dégustation c'est-à-dire bien sûr il y a des limites peut-être que ça nous influence mais il y a peut-être de nombreux atouts à en faire en dégustation donc voilà je ne sais pas s'il faut vraiment trouver des astuces alors bien évidemment pour faire de l'imagerie mentale olfactive gustative mais aussi visuelle il y a des gestes qui sont importants donc fermer les yeux est un geste important pour créer des images mentales flairer aussi dans le cas de l'imagerie mentale olfactive est extrêmement important on sait que quand on nime le flairage on va préparer notre cerveau à sentir donc si vous voulez vous entraîner par l'imagerie mentale olfactive ou tenter de faire de l'imagerie mentale olfactive déjà comme Clémentine choisir un moment un peu dédié pour faire ce travail mettre dans un endroit calme sans odeur parasite et puis fermer les yeux et nimez le flairage comme si on avait l'odeur sous le nez mettre en contexte imaginez une scène avec toutes les stimulations sensorielles dont a parlé Clémentine et nimez le flairage rien que le fait de flairer va activer votre cerveau et va le préparer à sentir et donc va favoriser peut-être l'imagerie mentale olfactive donc là je dévie un petit peu de la question de départ mais voilà il y a des gestes qui favorisent l'imagerie mentale et fermer les yeux en est un donc ce n'est peut-être pas la solution en dégustation si vous ne voulez pas être biaisé entre guillemets alors une question de Laurence pour Clémentine vous proposez la création de parfums spécifiques selon la personnalité de la personne comment cela se passe à votre niveau cela se passe donc c'est une rencontre d'abord c'est un exercice de style extrêmement risqué parce que dans mon laboratoire il y a des milliers de matières premières et de molécules je pourrais créer des milliards de parfums pour une seule personne mais donc il va falloir capter ce que la personne va aimer je lui pose beaucoup de questions au niveau de de souvenirs par exemple olfactifs agréables de l'enfance qui pour moi je trouve dans la création souvent on porte un parfum mais on aime que le parfum nous porte aussi vers quelque part et je trouve ça important cette relation entre c'est pas juste porter un parfum mais qu'il y ait ce sens là et que les souvenirs de l'enfance sont souvent assez importants olfactivement et donc je prends note de tout ça je demande aussi le parcours olfactif de ce que les personnes ont porté et il y a il y a quand même des schémas dans la parfumerie assez basiques les floraux les espérides les chyprés voilà donc je vais peut-être comprendre dans quelle dans quelle famille cette personne est et là après on va surtout sentir par rapport à la discussion et la rencontre je vais faire sentir beaucoup de matières premières on va discuter on va faire beaucoup de portraits chinois c'est à dire que je vais essayer de comprendre le langage olfactif de la personne parce qu'on peut on peut parler je sais pas avec les oenologues je pense que c'est ça c'est que vous pouvez parler du même vin mais pas du tout avec les mêmes mots et vous avez l'impression de pas du tout parler de la même chose mais en fait c'est le même vin donc chacun a ses mots de ses descripteurs chacun a ses sensations et le sens de l'odorat c'est vraiment le seul sens qui n'a aucun référent pour lequel on a aucun référent commun comparé à la vue où on a tous le même mot pour décrire que pour l'adjectif qui décrit la couleur de l'herbe on se connait pas on va tous avoir ce même mot là pour l'odeur d'une rose on va tous avoir un mot différent avec une linguistique différente il faut savoir qu'à l'âge adulte on sait reconnaître des milliers de molécules même un nez pas éduqué connaît des milliers des milliers de molécules par contre si on en fait sentir surtout sa parfum donc dénuée de leur contexte on ne peut en citer que 15 cela veut dire que vraiment il y a une déconnexion entre notre cerveau limbique et notre cerveau de la linguistique de savoir ah bah oui je sais ce que c'est cette odeur et en fait non je n'arrive pas à dire donc moi je vais essayer de reconnecter le cerveau je dois comprendre comment la personne parle parfum voilà parce que c'est un on parle parfum comme on parle nourriture et je dois comprendre comment elle s'exprime pour pouvoir créer pour elle c'est un petit peu comme ça pour résumer et une fois que j'ai compris et bien je me lance et je crée pour elle alors une dernière question avant d'écouter juste pour rebondir sur la question que tu m'as posée tout à l'heure et monsieur Chevalier qui peut-être qui a beaucoup mieux répondu que moi sur les gestes pour limiter l'influence un peu de l'imagerie mentale ou en dégustation je pense qu'effectivement la dégustation c'est un moment de partage mais avant de partager tous ensemble il y a un travail individuel à faire et que les autres dégustateurs ne nous influencent pas donc ça c'est peut-être effectivement une bonne pratique à avoir de faire d'abord un travail personnel et ensuite de partager tous ensemble ça c'est un petit truc par rapport à ça quand on analyse un parfum et qu'on a à côté sa collègue et qu'il commence à parler et à dire oh là là qu'est-ce que c'est citronné tout ça en fait c'est pas du tout citronné de suite dans ah ouais c'est super citronné en fait c'est pas du tout donc on est vachement influençable très influençable c'est marrant donc je vous lis la question au-delà de la mémorisation des odeurs ou des goûts il faut aussi intégrer les actions des unes sur les autres les odeurs ne faisant que s'ajouter mais en créant non pardon les odeurs ne faisant pas que s'ajouter mais en créant d'autres d'où apprentissage sans fin trois points d'expansion je ne sais pas qui peut répondre ou ajouter ou ajouter nos remarques comme l'a dit Clémentine c'est ça qui est stimulant il y a toujours des découvertes et effectivement je pense que c'est le cas aussi bien en parfumerie que dans les assemblages c'est à dire que un plus un ne fait pas deux un plus un peut faire trois en olfaction en gustation Stéphane va aussi le dire peut-être dans son art culinaire donc il y a énormément de choses effectivement à apprendre et à découvrir au fur et à mesure de notre vie professionnelle dans tous ces domaines de l'olfaction je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas d'autres questions tout de suite on va donner la parole à Stéphane Carade et puis on renchaînera avec les questions qui arrivent par la suite comme ça il pourra participer aussi au débat c'est à vous Stéphane bonsoir bonsoir à tous je vais être un peu plus à terre à terre surtout que je vais parler avec mes mots et puis j'ai aussi une recette je vais à la fin je vais vous commenter une recette comment je l'ai réalisé comment je l'ai créé moi ce que je voudrais je voudrais témoigner aujourd'hui mes méthodes de travail alors je suis assez étonné parce que ce que disait Sophie ça rejoint un peu mon travail donc je suis assez surpris je suis assez étonné même je passais il y avait que moi qui faisais comme ça parce qu'en fait en fait moi je goûte tous les jours alors j'utilise bien sûr j'utilise mon nez mais c'est surtout quand même en cuisine c'est surtout le goût je goûte beaucoup et plusieurs fois par jour même mais après quand je crée une recette je l'écris j'écris tout donc quand je crée une recette c'est avec mon stylo donc je fais moi j'appelle ça ma mémoire du goût et même j'arrive à avoir à mémoriser et puis surtout à avoir j'appelle ça des combinaisons je ne sais pas voilà c'est mémo à moi mais c'est des combinaisons et des combinaisons de plusieurs aliments de plusieurs ingrédients fait que je sais que ça va se donner ce bout là avec l'expérience 30 ans de métier maintenant et bien sûr je travaille avec des bases c'est à dire l'acide l'amère le sucré le salé mais je veux aussi rajouter le pimenté aussi et surtout souvent c'est surtout l'anisé qui me fait vibrer et créer des recettes donc voilà pour ma méthode de travail ce qui est important moi quand j'écris une recette c'est qu'elle soit simple il y a toujours de la simplicité ça c'est important pour moi et bien sûr de l'élégance ça c'est important dans mon travail pour les dégustations je me connais assez bien et il y a des jours j'ai des jours avec et des jours sans il y a des jours je peux déguster n'importe quoi je ne vais rien trouver et il y a des jours où vraiment je suis bien dans mes baskets c'est pour ça que je le dis et je trouve tout je percute ça me fait rebondir sur d'autres associations sur d'autres combinaisons et voilà il y a aussi une part tout à l'heure on a frôlé un peu je crois que c'est que Mantine a parlé mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu intuition intuitif aussi moi je parle vraiment d'intuition ça veut dire que je m'approche de quelque chose et ça va me faire rebondir je me dis oui ça ça va aller avec ça et alors ça peut être que de l'intuition parce que je ne travaille que sur papier donc voilà mais souvent ça colle des fois je me plante mais bon avec 30 ans de métier on arrive vraiment des fois à faire des jolies recettes pas tous les jours mais certains jours avoir des très très belles combinaisons j'ai un exemple souvent je vais cueillir aussi donc je vais cueillir par exemple je vais à la ferme Saint-Ariat-Bujamestas je cueille je vais cueillir du persil et en cueillant du persil ça ça m'est arrivé il y a quelques années en cueillant du persil j'ai eu des remontées de pamplemousse ça ça s'invente pas c'est aussi il faut pratiquer il faut faire beaucoup mais je pense aussi c'est un peu d'intuition et maintenant à chaque fois que je mets du persil plat je fais que du persil plat le persil commun par le persil frisé je vous le déconseille au passage voilà et je mets toujours du pamplemousse avec le persil voilà c'est aussi c'est aussi des découvertes en parlant avec des mamies au marché qui te dit que elle met toujours de la maréto avec les koens enfin bon voilà c'est aussi des rencontres c'est aussi de la mais j'appelle ça la mémoire du goût quand même donc voilà après je voudrais parler aussi de l'umami alors c'est japonais mais je crois que vraiment ça existe alors c'est un autre goût on a la cide on a la mer on a tout ça mais je crois qu'il y a vraiment une cinquième saveur qui est l'umami que moi je mets alors pour parler français que moi je mets égale égale gourmandise moi ce qui est important pour moi c'est la gourmandise quand je fais une recette je parle que de gourmandise surtout dans ma tête et pour être clair avec vous je suis meilleur quand je veux créer une recette ou quand je suis allé mon style et mon papier quand j'ai le ventre vide et que j'ai la dalle c'est vraiment alors ça c'est hyper important pour moi si j'ai vraiment très faim si j'ai envie de créer quelque chose de très gourmand il faut que j'ai le ventre vide même si je passe même deux jours sans manger là je vous assure que je vais de la gourmandise vous en parlez mais tout le temps alors c'est que moi mais par contre la gourmandise elle vient comme ça parce qu'on a envie de quelque chose et on l'écrit on a envie de faire plaisir la cuisine c'est beaucoup de générosité aussi et voilà donc l'umami est importante parce que c'est la gourmandise c'est aussi des exorceurs de goût alors moi j'ai noté plusieurs choses qui font des exorceurs de goût comme la truffe la truffe de suite ça vous développe un plat moi j'aime beaucoup la truffe c'est le beurre noisette aussi quand vous mangez un financier que vous avez une odeur de beurre noisette ça vous fait penser à des financiers ça vous fait penser aussi à des souvent à des souvenirs gourmands ou que la grand-mère elle faisait c'est souvent ça aussi ça c'est le souvenir gourmand c'est hyper important c'est aussi les fromages secs le parmesan qui vous donne ce côté lacté caramel qu'on retrouve dans les vins aussi quand je déguste les jorans sont moelleux où je retrouve ce parmesan je retrouve cette crème caramel aussi ça peut être des eaux de poisson aussi le salé de l'oeuf de poisson bien sûr le caviar qui est un exhausteur de goût assez impressionnant les algues le jambon sec enfin voilà et puis aussi j'utilise moi un truc avec le poisson c'est l'anchois et moi j'utilise surtout le collatura c'est une essence d'un choix qui développe mais ça existe l'umami ça existe l'argument on dit ça existe vraiment donc voilà je voudrais parler aussi parce qu'on parle vous avez parlé beaucoup de vin c'est normal et on parle beaucoup quand on parle de vin sur des dégustations on parle de la longueur en bouche et la longueur en bouche ça existe aussi en cuisine alors moi j'ai plusieurs plusieurs ingrédients qui me donne de la longueur en bouche dans ma cuisine quand je l'imagine surtout c'est les herbes comme l'estragon qui donne des goûts anisés et surtout quand vous le dégustez et que vous le faites voyager ça prolonge le goût bien sûr ça s'appelle de la longueur en bouche et ça existe aussi en cuisine le cerfeuil qui est anisé aussi après il y a des goûts original comme le géranium rosa tout à l'heure on parlait de rose le géranium rosa moi c'est mon c'est ma coqueluche je l'ai connu à l'île de la réunion mais ça vient d'ici il faisait dans la maritime c'est parti à l'île de la réunion parce que là-bas ça pousse très bien et ce géranium rosa c'est juste extraordinaire après tout le monde n'aime pas mais ce bout de rose subtil notamment avec la betterave là je l'ai sur les prochaines recettes je l'ai aussi associé avec des avec des sortes de gambas qui arrivent d'Espagne qui sont légèrement sucrés et à chaque fois que c'est sucré comme la betterave le géranium rosa ça accompagne et ça donne aussi de la longueur en bouche il y a la verveine saccarée il y a aussi l'oxalise qui donne de l'acidité et qui donne aussi de la longueur en bouche ce qui donne aussi de la longueur en bouche c'est les épices moi j'en utilise pas mal alors ça par contre il faut le vraiment il faut savoir bien les utiliser aussi le côté poivré comme le poivre campote qui est vraiment moi aussi mon poivre préféré le cuméo le cuméo qui est un poivre aussi qui n'est pas tout à fait un poivre mais qui donne aussi le goût de citronnelle aussi qui vous transporte aussi qui vous fait voyager la longueur en bouche aussi ça fait voyager ça prolonge le goût et ça prolonge mais aussi ça donne du voyage mais ça vous fait penser à des souvenirs souvent de voyages de rencontres et ça c'est important dans la cuisine voilà après pour l'acidité moi j'utilise beaucoup le verjus le reres bien sûr les agrumes les fruits comme la passion moi j'adore pour les amers alors ça c'est un peu plus compliqué en cuisine mais j'utilise aussi notamment l'huile d'olive quand on la déguste il y a souvent on a des goûts d'artichaut mais c'est l'amère ça c'est l'amère et bien souvent les huiles d'olive bien équilibrées dans la cuisine avec l'amertume c'est quand même après j'utilise pas tout je peux pas utiliser s'il y a des plats où je fais je peux pas utiliser la verticale c'est à dire l'acide l'amère le sucré je peux pas mais vous allez voir que sur la recette que j'ai imaginée que je vais vous montrer après on a presque tous les goûts mais pas tout le temps pas tout le temps pour le sucré c'est facile j'utilise beaucoup de miel moi j'aime le miel j'aime pas le sucré salé en cuisine ça ça m'agace mais j'utilise beaucoup le fruit salé alors j'utilise un peu de miel des fois pour équilibrer ça m'arrive et beaucoup de fruits par contre le fruit salé j'utilise mais j'ai horreur du sucré salé pour moi c'est des erreurs de jeunesse je parle de la cuisine bien sûr pour aller pour les salés alors là on a bien sûr des choses assez intéressantes comme les oeufs de poisson je parlais de caviar tout à l'heure mais ça c'est vraiment intéressant mais il n'y a pas que les oeufs de truite c'est quand même super intéressant parce qu'il y a aussi des textures et puis les plantes en ce moment je travaille beaucoup sur les plantes maritimes que je cueille sur les présalés et puis comme la soude arbustine ça c'est assez impressionnant quand vous en mettez un petit peu sur le poisson mais ça vous assaisonne comme du sel alors que c'est végétal donc ça c'est super intéressant parce que le sel c'est bien mais il faut trouver d'autres appuis et d'autres voies que le sel normal donc voilà maintenant si on peut mettre la photo de la recette je pense qu'on va utiliser uniquement la recette Anne s'il vous plaît voilà donc ça c'est une création de 2020 alors quand je crée une recette je cherche un fil rouge c'est pas que le goût pour cette recette en fait j'ai utilisé le visuel d'entrée parce que j'estime que déjà quand on respecte les saisons quand on met des fruits des légumes ou des produits de saison généralement ça marche dans la nature et comme ça ça marche alors des fois je je ne sais pas si ça vous frappe mais j'utilise aussi les couleurs ça veut dire que quand vous utilisez le vert avec le vert le rouge avec le rouge ça marche fort là j'ai utilisé le vert bien sûr donc il y a plusieurs préparations avec des produits verts mais surtout et le noir comme le caviar est noir alors ça c'est un très bel haussiettre pour le coup c'est un chinois dans un acte extrêmement profond le grain est rond alors on va dire qu'il est noir et après vous avez un gel derrière un gel qui est fait à base d'encre de sèche donc j'ai joué sur le vert et sur le noir et par rapport alors je vais vous raconter comment j'ai fait alors ce qui est important aussi pour moi dans la cuisine c'est aussi on parlait un peu de tactile tout à l'heure vous touchez aussi mais quand vous mangez c'est important d'avoir aussi du croustillant donc c'est une tempura donc les angoustines sont ultra croustillantes donc ça vous allez le sentir et puis en plus quand vous allez croustiller si c'est bien croustillant ça va faire travailler l'ouïe aussi donc là on est en plein dans tous les sens on a le goût l'odorat ça craque ça fait travailler les oreilles donc voilà j'estime que c'est un plat complet alors là pour la langoustine quand elle est très fraîche c'est des langoustines vivantes il y a du rouge dessus et ce rouge là c'est comme des bêta-carotène donc c'est légèrement sucré donc on a du sucre déjà mais il faut qu'elle soit vraiment très fraîche donc je les ai marinées et donc là il y a du yuzu donc bien sûr c'est très acide acide et parfumé on est un peu sur de l'acidité un peu citron mais je pense que vous connaissez je vais peut-être vous faire saliver et puis effectivement faire travailler votre image alimentaire mais c'est donc le yuzu il yuzu il y a un goût de mandarine aussi ou de clémentine et assez acide donc c'est quand même assez intéressant donc une tempura croustillant on les passe au dernier moment à la friture et donc vous les coupez en deux vous avez c'est à peine nacré dedans et vous avez ce croustillant dessous vous avez une bongo soupe ça c'est une histoire de formation moi je travaillais en Angleterre ça s'appelait le Travervix tout jeune à 18 ans et on faisait de la bongo soupe et donc moi c'est ce souvenir là aussi qui est intéressant donc c'est une soupe qui est à base d'épinards et d'huîtres donc l'épinard est intéressant parce que ça donne de l'amertume mais c'est vert aussi l'huître pour le coup donne le côté salé et iodé le iodé est important donc c'est très vert très lisse et finalement c'est assez soyeux en bouche c'est très très soyeux le gel le gel il est là pour on va dire que c'est lui c'est lui l'umami c'est lui qui va donner vraiment le peps parce que j'ai fait une bisque une bisque avec les têtes donc c'est un souvenir aussi tout le monde tout le monde a ce souvenir de soupe de poisson de sa mère de sa grand-mère on a mangé une très bonne soupe de poisson la bisque on l'a tous en tête donc c'est coloré avec du gel enfin du gel avec de l'encre de sèche et c'est légèrement collé et dedans il y a encore une fois du citron meilleur donc c'est un petit citron jaune très vif aussi et ça là quand on va déguster on va prendre ce petit gel on va prendre un croustillant on va mettre un petit peu de gel sur la langoustine et ça va apporter un peps de fou mais pour moi c'est ça lui-même c'est ça la gomandise sur ce plat là après j'utilise le caviar le caviar il est là pour quoi ? pour saler en fait le caviar il est rond il est crémeux mais en fait il va saler la langoustine il est là pour ça bon vous avez vu c'est généreux quand je dis que je mets du caviar ou que je mets de la truffe j'en mets parce que si pour mettre trois grains ça sert à rien ça aussi la cuisine c'est beaucoup de générosité beaucoup de partage et pour finir vous avez cette petite branche là qui est un cresson qui est un cresson qui s'appelle un cresson cresson des jardins il y a le cresson alinois aussi mais le cresson des jardins il est en bio c'est monsieur Bastidica qui me le fait c'est dans le Gers et ce cresson là il est pimenté mais un truc de fou vous mangez ça là ça vous c'est juste impressionnant c'est pour ça il n'y en a pas beaucoup c'est poivré et c'est légèrement amère aussi donc sur ce plat là vous avez là après vous avez on peut vous mettre la recette vous avez la recette entière je vous la partage vous pouvez la récupérer c'est une jolie recette parce que vous avez vraiment tous les goûts voilà pour moi j'espère que c'est l'heure de manger j'espère que voilà voilà la recette vous pouvez la récupérer j'espère que je vous ai donné faim juste avant de manger voilà c'était passionnant et ça nous donne vraiment envie de saliver j'ai des questions pour vous donc Stéphane Olivier Dupont bonsoir Stéphane vous nous dites de faire des recettes simples mais comment faites-vous pour étonner surprendre vos crayons qui est un des fondamentaux de la haute cuisine oui alors il faut effectivement il faut je suis toujours aussi à la recherche de la cuisson un peu différente aussi de l'originalité tout le temps là j'ai rien de créer ma recette pour cet été parce que malheureusement on va ouvrir que le 9 juin non pas le 19 mai bon c'est bientôt mais j'ai créé des recettes d'été mais effectivement je cherche toujours là par exemple je vous ai parlé tout à l'heure c'est un cabaroni en fait c'est une crevette que je mets en papillote avec du géranium brosa effectivement je cherche toujours des accords un peu différents qu'on ne fait pas à la maison aussi sur des méthodes de travail des cuissons différentes souvent ça part sur le fumé ça part sur une cuisson sur un charbon mais c'est vrai que je cherche je cherche tout le temps la combinaison un peu étonnante toujours effectivement alors une autre question d'Olivier Dupont cette saverre umami a-t-elle été détectée dans le vin cela a-t-il été étudié en monologie sachant que l'on connaît le phénomène chimique qui conduit au glutamate molécule à l'origine de l'umami je ne sais pas qui peut répondre vous non Sophie peut-être c'est une très bonne question alors pour l'instant il n'y a pas de travaux qui ont été réalisés quand on demande à des dégustateurs japonais quand on échange avec eux il faut savoir qu'ils sont capables vraiment d'identifier contrairement à nous la saveur umami dans les plats pour les vins certains disent que oui certains vins sont umami d'autres sont un petit peu plus modérés donc les portes sont ouvertes de ce côté-là et je sais que mes collègues chercheurs commencent à s'atteler à cette question peut-on percevoir de l'umami dans les vins alors bien sûr il y a le glutamate mais il y a d'autres marqueurs de l'umami donc ça complexifie un petit peu la caractérisation de la saveur dans les vins c'est-à-dire que même si on ne retrouve pas de glutamate dans les vins il y a peut-être d'autres composés non volatiles qui vont nous permettre de percevoir de l'umami dans les vins donc je pense que ce seront les prochaines recherches autour des composés sapides alors peut-être une question pour Clémentine peut-être peut-on utiliser le géranium rosa en huile essentielle ? oui tout à fait on utilise donc en parfumerie nos matières premières sont des huiles essentielles que l'on appelle aussi essence c'est la même chose on utilise des absolus on utilise des molécules isolées du naturel et on utilise aussi des molécules qui ont été inventées par les chimistes qui n'existent pas dans la nature le géranium rosa c'est une matière géniale je suis d'accord avec Stéphane donc moi je l'utilise pas mal en parfumerie parce que déjà il est beaucoup moins cher qu'une rose naturelle qui vaut une blinde et que les clients ne peuvent pas acheter donc j'utilise le géranium rosa pour peut-être un effet rosé mais le géranium rosa il y a des notes aussi un petit peu montées en tête qui sont intéressantes et ça se marie avec plein 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 de choses j'en ai même planté dans mon petit jardin en permaculture et je fais des cakes au géranium aux feuilles de géranium rosa qui apportent une note rosée à mon cake tout simple pour mes enfants ça marche d'enfer donc c'est une matière première très utilisée en parfumerie le géranium bourbon donc de l'île de la Réunion étant le meilleur mais il y a de très belles facettes dans cette matière première donc la question était dans la cuisine mais bon tu as répondu donc Marilène tu as eu ta réponse une question pour Sophie y a-t-il eu des recherches sur les odeurs et les goûts dans les rêves ? oui il y a même encore des travaux en cours où on sait que l'on va imaginer les odeurs et des goûts lorsque l'on rêve on peut avoir vraiment une perception olfactive une hallucination olfactive lorsque l'on rêve donc les rêves sont multisensoriels et alors on sait aussi que les odeurs peuvent accompagner le sommeil alors je sors peut-être de la question de Corinne mais le fait de diffuser des odeurs lors de notre phase de sommeil va permettre d'améliorer par exemple le sommeil donc bien évidemment olfaction et le sommeil sont directement liés est-ce que vous avez d'autres questions ? est-ce que vous voulez apporter d'autres informations ? je parle de trois intervenants Stéphane, Clémentine ou Sophie ? pour moi c'est bon par rapport aux rêves c'est une question intéressante je trouve pour ma part quand j'ai commencé à étudier d'une manière forcenée les odeurs et les parfums ça ne m'était jamais arrivé j'ai commencé à rêver chaque nuit d'odeurs d'une manière extrêmement précise et ça m'avait étonnée à l'époque et maintenant dans les créas je laisse je laisse toujours mon téléphone un bloc note ou un téléphone à côté pour pouvoir noter la nuit des sorts de rêves olfactifs qui font partie des créations en cours des projets en cours et des fois ça vient beaucoup plus la nuit dans les rêves et du coup ça me permet d'écrire beaucoup de parfums la nuit et vous Stéphane est-ce que vous rêvez de vos plats pendant la nuit non alors je ne suis pas sur les deux cuisines depuis 30 ans et au moment donné j'ai dû choisir entre le rugby et la cuisine je ne fais que des rêves et c'est que le rêve de rugby donc désolé alors autour des rêves il y a des chercheurs en ergonomie qui essayaient justement de mettre en place des systèmes de diffusion d'odeurs dans la première phase du sommeil pour favoriser justement ces révoltes factifs et ils avaient démontré que ça crée un certain bien-être chez les personnes à leur réveil donc on voit bien toujours les liens entre bien-être et l'odeur il y a aussi une manière de regarder ça pour mes enfants pour étudier quand on étudie des examens des choses un apprentissage un peu bête et méchant d'étudier par cœur des leçons de les étudier en diffusant une odeur bien spéciale et la nuit dans un sommeil bien profond de remettre cette odeur en diffusion pour pouvoir bien ancrer les connaissances donc ça c'est un autre sujet qui est passionnant sur la mémoire et l'apprentissage par le biais de l'olfaction la recette que vous avez à l'écran elle sera disponible par mail à ceux qui sont intéressés on pourra vous l'envoyer n'hésitez pas à la demander ceux qui ont envie de tenter des recettes de chef étoilé elle sera à votre disposition est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous voulez apporter je vais regarder le chat parce que je suis sur les deux et je ne vois pas tout donc non beaucoup de remerciements je pense que ça ça a intéressé beaucoup de gens beaucoup de patients dans ces trois intervenants merci donc super très très bien écoutez s'il n'y a plus d'autres questions on va écouter cet atelier qui était absolument remarquable un grand merci à vous trois c'était passionnant vraiment de faire la recette c'est fini justement jusqu'à là un grand grand merci et puis je souhaite à tous une bonne soirée l'atelier sera en ripré pour ceux qui veulent le réécouter ou qui n'ont pas pu se connecter ce soir et puis voilà un grand merci à la commission dégustation et puis à la station des zoologues de Bordeaux qui nous ont permis de faire cet atelier voilà un grand merci merci beaucoup merci Marie-Hélène au prochain atelier à très bientôt merci au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501